Il arrive assez souvent que des personnes ayant perdu un autre proche me proposent de déposer à la synagogue les livres qui appartenaient à leurs parents. Je suis, je dois vous le dire, assez mal à l'aise face à cette situation et je défends l'idée que le meilleur moyen pour connaître un proche est de se plonger dans les lectures qu'il appréciait, de reproduire le geste de tourner les pages des mêmes ouvrages qu'il avait choisis comme livre de chevet ou comme pièce maîtresse de sa bibliothèque. Le livre de Béréchit se conclut étonnamment par un événement tragique, la mort de Yosef qui fut mis dans un cercueil en Égypte. Or, nous avons pour tradition de finir nos textes par le bien. Comment la Torah peut-elle ignorer ce principe pour son premier livre ? Et si, justement, la plus grande bénédiction était à ce que Yosef, l'archétype du Juif qui non seulement traverse l'exil mais le domine, reste avec le peuple d'Israël et l'accompagne durant toute la période sombre qu'il allait bientôt traverser. Yosef, c'est l'antidote de l'exil, autant que nos parents et nos grands-parents qui témoignent de la pérennité de notre peuple.